Salut à toi passionnés de petits poulet en pleine santé ! Aujourd'hui c'est l'épisode 4 de sa papote au poulailler et la question du jour est faut-il isoler une poule qui couvre ? C'est une question qui nous est posée très régulièrement sur le blog donc j'ai envie de dire comme d'habitude oui et non ça va dépendre de ta poule, de ses copines, des installations dont tu disposes et ce que tu vas pouvoir mettre en place pour que tout soit confortable pour elle mais aussi pour toi. Alors il s'avère que l'année dernière je me suis retrouvée face à ce dilemme puisque j'avais une poule qui couvait mais elle était chassée par les autres poules de son nid et donc les oeufs étaient assez malmenés. Du coup je me suis dit oh là là faut que je la décale sinon j'aurai pas de bébé poussin. En fait je l'ai décalé dans la petite cabane que vous pouvez voir juste derrière et je l'ai décalé en plein milieu de la journée à un moment où il pleuvait. Le toit étant en fer donc la pluie faisait un bruit assez assourdissant dessus et le lendemain matin quand je l'ai retrouvée elle courait partout en rond, elle voulait sortir quoi. Bref et elle a pas recouvré du coup de l'été. Et moi alors comment je fais avec mes poules ? Moi j'ai trouvé une astuce super pratique depuis quelques temps. J'ai solutionné la problématique des oeufs où il faut surveiller, faire attention quand on nettoie, surveiller que les autres poules la poussent pas, n'abîment pas les oeufs, qu'ils soient pas refroidis trop longtemps etc. Donc c'est rare en fait que sous mes poules j'ai des oeufs en cours d'incubation. En général les oeufs je les mets dans le bâtiment dans une couveuse artificielle et je vais les mettre à la poule au dernier moment. Comme la cayenne sur les images elle est en train de couver mais l'oeuf qu'il y a dessous en fait c'est un oeuf qui a été attesté qui est vide et le poussin qui va éclore pour elle il est dans la couveuse et d'ici quelques jours il va éclore et elle aura son poussin et je m'arrangerai pour qu'il puisse éclore sous elle puisqu'elle protège bien son nid, elle protège bien ses oeufs donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour l'éclosion. C'est vraiment, je fais au cas par cas en fonction de chaque poule qui couvre, en fonction de sa famille, des copines qu'il y a autour, des coques et des installations dont je dispose dans chaque parc. Donc si vraiment c'est trop compliqué, je peux même faire éclore les oeufs à l'intérieur dans l'incubateur, faire sécher les poussins et faire l'adoption ensuite. J'observe et je m'adapte et d'une fois sur l'autre ça m'arrive de faire encore des erreurs parce que je n'ai pas observé suffisamment. Je me suis dit ça va aller, je vais faire comme ça comme d'habitude. Ben non parce que pour cette poule là ça ne convenait pas par exemple, pour ce groupe là ça ne convenait pas ou je n'avais pas les installations qui étaient pertinentes dans cette famille là, dans ce parc là. En fonction de ce qui va se passer chez toi, il y a plusieurs solutions. Soit ta poule elle couvre, elle protège ses oeufs et les autres ne l'importunent pas pendant la couvaison donc auquel cas elle peut rester là où elle couvre et tu aviseras au moment des éclosions. Autre possibilité c'est que ta poule n'arrive pas à garder son nid et à protéger ses oeufs, ce qui fait que régulièrement les oeufs se retrouvent non chauffés, hors du nid, à côté, où ta poule est complètement ailleurs. Auquel cas là il va falloir prendre des dispositions. Soit on empêche les autres de venir la déranger, soit on la met elle de côté pour qu'elle puisse couver tranquillement. Donc ce que j'en conclue c'est que si vous voulez déplacer votre poule parce que vous sentez que là où elle est ce n'est pas un environnement favorable, déplacez-la mais je dirais plutôt dans un endroit sombre, calme et dans lequel elle se sentira en sécurité et à l'abri de la pluie et du vent etc. Déplacer une poule qui couvre c'est pas toujours chose aisée, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le plus important c'est de ne pas générer plus de stress que la situation actuelle. Quand on déménage un animal c'est toujours le soir, de manière à ce que celui-ci ne bouge pas, il est calme, il est en sommeil et c'est plus facile pour réaliser des transferts. En sachant que ça ne veut pas dire que le lendemain c'est gagné. Maintenant avec le recul, si je devais refaire cette expérience-là, je la déplacerais dans un endroit plus sombre et pense que je l'aurais mis dans le garage pour qu'elle ne soit pas dérangée et qu'en plus elle se sente en sécurité. Ça vaut pour quand on déplace une poule avec ses œufs mais ça vaut également et surtout quand on déplace une poule avec ses poussins. Si la poule ne se sent pas en sécurité là où on va la mettre, elle est capable d'abandonner voire de piétiner les poussins parce qu'elle veut partir de là où elle est en fait. Donc encore une fois, on observe l'animal, on observe son comportement, on observe ce qui se passe et on mesure les risques éventuels pour les œufs, pour la poule, pour les poussins. D'accord ? Toujours bien, vraiment observer, observer, observer. C'est du vivant, je vais le rappeler, chaque être vivant réagit différemment au même stimuli. Moi j'utilise, le truc super facile, c'est des boîtes à chat, des boîtes de transport à chat ou à petit chien avec une grille amovible. Et là tu peux le voir sur les images, mes petites boîtes à chat qui sont installées et qui sont prêtes pour les moments. Donc si j'ai un doute, elles vont éclore à l'intérieur, grille fermée avec un petit abreuvoir, une petite gamelle de nourriture, etc. Et ce, pendant 2-3 jours, ensuite, selon la météo, ça me permet aussi de garder des poussins à l'abri quand ça tempête, quand ça inonde, etc. Je sais que dans les boîtes, mes poussins sont au sec avec une maman qui en prend soin. Et c'est là où je disais, si la maman, elle n'est pas calme et qu'elle n'est pas sereine d'être enfermée dans ce genre de boîte, là elle peut tuer ses poussins. Pas par le plaisir de les tuer, mais en marchant dessus. Voilà, ou en ne les chauffant pas, ou en les ignorant, etc. Donc, toujours observer ce qui se passe, observer le comportement de l'animal et s'adapter. Je le répète, je le répète, parce qu'avec le vivant, il n'y a que ça de vrai. Je te souhaite une très belle journée. J'espère qu'on a répondu à toutes tes questions, à toutes tes interrogations à propos de la poule qui couvre, comment faire, faut-il l'isoler, pas l'isoler. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada